Il ne sera jamais identifié. On ne peut pas affirmer que John Murphy a été assassiné parce qu'il avait repris son travail sur le crash de Keksberg et qu'il allait révéler certaines informations. Mais cela soulève le doute. Il n'est pas le premier à s'être posé des questions sur les OVNI et à être mort dans d'étranges circonstances. Certains considèrent que ce triste sort attend bon nombre d'enquêteurs spécialisés dans ces affaires. Beaucoup de ceux qui ont enquêté sur des OVNI ont trouvé la mort, que ce soit à la suite de cancers, d'accidents de voiture ou de suicides. En tout cas, de façon à la fois inattendue et prématurée. James MacDonald a témoigné deux fois devant le Congrès. Il se serait suicidé. John Mac a été renversé par une voiture, tout comme John Murphy qui enquêtait sur l'OVNI de Keksberg. Et ainsi de suite. On ne vit pas vieux quand on enquête sur les OVNI. Entre la volonté de dissimuler tous les rapports officiels et le traitement réservé aux témoins, on peut dire que tout est fait pour décrétibiliser les informations concernant les OVNI. Il est impossible de dire jusqu'où cette volonté de dissimulation s'étend. Les archives du MUFON mettent en avant une longue série d'affaires étouffées. Le grand public ne sait que très peu de choses au sujet de ces événements. Les témoignages sont étouffés et les preuves gardées au secret. La vérité se cache peut-être dans l'un des dossiers du hangar numéro un. Le grand public ne sait pas.